Le frère Andris Bonger, le frère de Johanna, après la mort de Théo, le frère de Johanna lui a dit que tu es jeune, refais ta vie, tous ces 800 toiles, que tu vas en faire ? Jette-les ! Et les lettres aussi, comme c'était une jeune femme extrêmement intelligente, elle était professeure d'anglais, c'est important. Elle a commencé à lire les lettres de Vincent Van Gogh à Théo. Au départ, elle a dit que c'était une volonté de retrouver son mari qui venait de mourir, elle venait de l'enterrer. Elle commence à lire et comme elle avait toutes les toiles qui étaient là, chaque fois que ça parlait d'une toile, elle allait regarder. Et elle a voulu retrouver Théo, elle a trouvé Vincent. Et à l'issue de cette lecture, elle a compris ce que serait sa mission sur la Terre, ça serait de faire connaître cette œuvre-là et de la diffuser et de la faire rayonner. Et la première chose qu'elle a faite, ça a été de mettre toute l'œuvre de Vincent Van Gogh au nom du bébé qu'elle venait d'avoir avec son mari, qui s'appelait Vincent Van Gogh lui-même et qui est devenu ingénieur. Et c'est ce Vincent Van Gogh numéro X qui a traité avec l'État hollandais pour ne pas disperser la collection. Sans elle, peut-être que toute cette œuvre aurait disparu, irrémédiablement. C'est quand même une histoire assez extraordinaire.